Ces jeunes luders du zoo, membres de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, ont mis les petits plats dans les grains pour la beauté et la réussite de cette cérémonie officielle de présentation de vœux. L'événement s'est déroulé ce samedi 29 janvier 2022 à Boïcon et a connu la présence des responsables au haut niveau du parti BR. En décidant d'organiser cette cérémonie de vœux, après 365 jours de durs labeurs, du sacrifice, du don de soie aux différentes activités de notre pays, nous, délégués et communaux et responsables à divers niveaux, avions décidé de vous honorer. Vous et nous, ceux qui, à travers Montsévalet, avions annoncé la bonne nouvelle de notre parti et travaillé à son arrassinement. J'ai ainsi l'honneur en votre nom, au nom de la Chambre du Zoo et au nom de la Fédération, présenter nos sincères vœux au chef de l'État, à son épouse, à ses enfants et à tous les membres du gouvernement. Aussi, présenter nos vœux au bureau politique de notre parti et au secrétaire général national en la personne de notre très très haut camarade, le ministre de l'État, M. Aboudelah Biot-Challé, que je vous prie de bien vouloir applaudir, s'il vous plaît. Nous profitons également de cette cérémonie pour présenter nos vœux à tout le bureau exécutif national et principalement à notre coordonnateur national, l'honorable Nobida, que je vous demande d'applaudir aussi très très fort. À son tour, le délégué départemental de l'OJBR Zoo, Joël Bocicpono, a formé ses vœux de nouvel an au responsable du Bloc républicain, au nom de la jeunesse de la localité. Je voudrais, au nom de la jeunesse de l'OJBR Zoo, vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année 2022. Que cette année 2022 apporte à chacun de vous la paix, le sixième et la promotion, parce que c'est là, c'est ce que la jeunesse veut. Que cette nouvelle année 2022 vous apporte les fruits de vos nombreux efforts, car vous avez beaucoup fait. C'est pourquoi cette rencontre de ce soir est la vôtre. Je voudrais vous dire que 2022 apportera à chacun de vous le meilleur de tous ses désirs. 2022 sera l'année de la jeunesse, où beaucoup de jeunes seront promis. où nos problèmes seront réglés, où la paix ira dans le foyer, où nous aurons beaucoup de moyens pour accomplir nos ambitions. Noum Bida, coordonnateur national de l'OJBR, remercie les organisateurs de cette cérémonie. Merci beaucoup, chers camarades du zoo. Je voudrais franchement et honnêtement et du fond du cœur, au nom du bureau fédéral de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, vous dire merci. Merci et merci pour votre engagement, pour votre engagement, pour votre détermination. Cette fête, ce retrouvaille a été organisée par vous-même, a été voulue par vous-même, a été décidée par vous-même. Et grâce à vous-même, rien qu'à vous-même, nous sommes ici. Grâce à vous-même, nous sommes ici. Je crois que c'est une preuve de l'engagement militant. Comme l'a dit le maire, dans sa brillante communication, il est important, il est très important que nous retenions les devoirs et les obligations, c'est très important. Comme l'a dit le caisseur, l'honorable Sado, mon grand frère, il est très important que nous maintenions le cap dans l'engagement. Après avoir souhaité un retour, une bonne année aux initiateurs de cette cérémonie, le jeune dynamique député annonce une bonne nouvelle pour la jeunesse du zoo. Je voudrais juste vous souhaiter une bonne et heureuse année, une sainte et fructueuse année et souhaiter à ce que la fête de ce soir soit la plus belle des fêtes. Également, je voudrais vous informer que très bientôt, nous allons installer la coordination au JBL du Zoo, le bureau de coordination, très très bientôt. Dans le mois maximum de mars, nous allons installer la coordination au JBL du Zoo et nous allons permettre à la machine de bien travailler dans les communes, dans les arrondissements, dans les villages et dans les quartiers. Blancs européens, plus finis, plus fort, pour consulter les lèvres. Avec ça, vous avez des députés et puis, ne pas voir moi. Blancs européens, plus finis, plus fort, pour consulter les lèvres. Après cette majestueuse démonstration, le maire de Boïkon, Rifuno d'Almeda, explique aux jeunes les droits et devoirs vis-à-vis du parti du cheval Blancabré. Le parti qui a des militants, ces militants doivent forcément faire la propagande, dont j'ai donné la face A, la face A et la face B. La deuxième chose qu'on doit comprendre, le militant, sa deuxième mission, sa deuxième obligation, c'est de faire gagner son parti. Et ça, vous le savez si bien le faire, je n'aurai aucune occasion pour dire aux responsables au niveau national, j'étais encore dans le bureau du RGN il n'y a même pas trois jours, et je l'ai encore dit. Le zoo, le zoo est la meilleure classe du BR. Mesdames et Messieurs, c'est à vous, et là c'est à dents. Présent à cette assise, le député Nazer Sado, représentant le bureau exécutif national du BR, revient sur les devoirs d'un militant. D'abord, les devoirs sont très importants. Ne parlez pas des devoirs. Quand le devoir est fait, quand vous faites votre devoir, les devoirs viennent naturellement. Donc, il faut dire, quels sont mes devoirs vis-à-vis de mon parti ? Quels sont mes devoirs vis-à-vis de mon parti ? Vous les dites, mes devoirs, non, quels sont mes devoirs vis-à-vis de mon parti ? Vous dites ça naturellement, les devoirs suivent. Donc, vous devez vous demander de rester dans cette posture d'être en même. Les devoirs que vous devez faire, vos devoirs, vous les réalisez de vrai naturellement. Donc, et deuxième chose, lorsque je vous parle comme ça, moi je suis très rassuré. Je suis très rassuré parce que, là où vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. C'est même largement suffisant pour prendre le Zouantique, la 23ème et la 24ème. Droit et devoir d'un militant. Ce thème est apprécié par Germain Modeste, Yahoo, Echefiz et ses corps, respectivement CA1 de Boïcon et CA2 de Zoukhor dans la commune de Didia. L'occasion a été très propice dans cette ambiance de retrouvailles de tous les militants, de tous les jeunes BR du Zou. L'occasion a été propice pour leur rappeler leurs droits et leurs devoirs, leurs contributions pour que la famille politique puisse grandir et que les prochaines compétitions électorales que nous avons devant nous soient couronnées de grandes victoires. On a aussi reçu une sensibilisation par rapport aux droits et devoirs d'un militant au sein du Bloc républicain. Et je pense que nous sommes à la fin de la séance et tout le monde est en joie. C'est une fête parce que c'est la première fois qu'on se rencontre au cours de cette année 2022 et on a présenté les voeux du Nouvel An. On les a reçus et puis on ne peut que dire bon vent à la jeunesse du Bloc républicain. Plusieurs mai étaient au rendez-vous pour le bonheur des participants.